Shalom, shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Niko Maana, aujourd'hui nous sommes vendredi. J'ai préféré aujourd'hui vous parler du salut. Le salut est une chose très importante. Même si on passait tous les jours à parler de la prière, l'alimentation, de la prière quotidienne, de l'espérance, ça ne serait pas suffisant. Nous devons toujours nous rappeler qu'il y a une fin pour son monde. Son monde a une fin, je le dis souvent dans cette émission. A part que ta vie a une fin, même son monde aura une fin un jour. Tout ce qu'on voit, les montagnes, les rivières, le soleil, les étoiles, tout cela a une fin. La parole de Dieu dit que tout cela disparaîtra en sorte que personne ne se rappellera que ça a existé un jour. C'est pourquoi si vous aimez le monde, vous devez savoir que vous aimez une chose éphémère. Vous devriez plutôt penser à votre vie après la vie ici sur terre. Je reviens sur cela chaque vendredi. Il y a des paroles que je veux vous montrer. C'est Jésus qui parle dans Jean 3, verset 14 à 17. Au verset 14, il dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le fils de l'homme soit élevé. » Le fils de l'homme dont Jésus parle, c'est lui-même. Pour bien comprendre ce que Jésus dit, lisez dans Nombre 21, verset 9. Moïse a fabriqué un serpent d'airain parce qu'ils étaient en train d'être mordus par des serpents. Tous ceux qui ont regardé le serpent d'airain ont été sauvés. Mais tous ceux qui ont gardé leurs yeux sur les serpents, au lieu de regarder le serpent d'airain, ils ont été mordus et ils sont morts. Les versets 15 à 17 dans Jean chapitre 3 continue en disant « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Verset 16, il est écrit « Car Dieu a t'aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui n'opérisse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce sont des paroles puissantes. Elles nous montrent que Jésus n'est pas venu pour juger, pour accuser, mais il est venu pour nous sauver. Parlons maintenant des personnes qui pourront avoir la vie éternelle. Comme ça a été le cas pour ceux qui étaient dans le désert et qui ont été sauvés par le serpent d'airain. Ainsi, tous ceux qui garderont les yeux sur Jésus, ceux qui ont reçu Jésus comme le Seigneur et le Sauveur, ils seront épargnés. Ainsi, si tu veux le recevoir afin qu'il vienne dans ta vie, afin qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, tes péchés seront pardonnés, ils seront effacés comme s'ils n'avaient jamais existé. Tu vas devenir une nouvelle créature, tu vas devenir un enfant de Dieu et même si tu mourrais, tu irais au ciel. » N'est-ce pas là une chose merveilleuse ? Si tu veux recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, mets-toi à genoux, appelle-le à partir de là où tu te trouves. Et si tu veux de l'assistance, tu peux nous appeler au plus 32, 486, 87, 43, 70. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous continuons l'enseignement que j'ai commencé sur lundi à l'enseignement que j'ai appelé Action de Grâce. Si tu es nouveau, tu peux réécouter tout ce qu'on a déjà vu dans les archives. Nous avons commencé cet enseignement lundi de cette semaine. Hier, j'ai parlé sur la souveraineté de Dieu. Il est très difficile de rendre grâce à Dieu en toutes choses, tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais moments, si on n'a pas encore compris la souveraineté de Dieu. Ton action de grâce dépend de ta façon de concevoir Dieu. Comment vois-tu Dieu? La plupart des gens ont une mauvaise conception de Dieu. Ils croient en un Dieu diminué. On dirait même qu'ils sont plus puissants que Dieu. Il m'est difficile de comprendre comment on peut discuter ou résister Dieu en lui demandant des explications à cause des choses qui n'ont pas marché comme on veut. Prenons par exemple que tu as un travail et tu as un chef. Ton chef te donne une mission à accomplir. Si tu ne remplis pas ta mission correctement, ton chef peut être fâché contre toi et il peut te demander des explications. Il a le droit de te demander des explications si tu n'as pas agi selon ses ordres. Pourquoi est-ce qu'il peut t'adresser une demande d'explication? C'est tout simplement parce qu'il est ton supérieur. Aujourd'hui, pas mal de chrétiens, lorsqu'ils prient pour quelque chose et que la chose ne s'accomplit pas comme ils veulent, ils demandent à Dieu de s'expliquer. Nous ne sommes pas censés demander à Dieu de s'expliquer. Dieu est Dieu. Il est au-dessus de tout. Il a toujours existé et il continue à exister après notre mort. Personne n'a le droit de demander à Dieu des explications. Tu peux l'approcher dans l'humilité et lui dire que tu n'as pas compris ceci ou cela et tu vas lui demander de t'aider à comprendre. Tout cela doit se faire dans l'humilité. Mais ne sois pas dans la position d'exiger ou d'ordonner à Dieu de s'expliquer. Comprenez-moi bien, demander à Dieu de te montrer sa volonté, ce n'est pas une mauvaise chose du tout. Tu peux approcher Dieu, aller dans sa présence, dans l'humilité, pour qu'il t'explique afin que tu comprennes bien sa volonté. Ton seul objectif étant de comprendre sa volonté. Mais si tu t'approches de Dieu dans la colère, dans la déception, dans l'amertume, parce qu'il n'a pas fait ce que tu voulais, si tu lui parles d'une façon sévère, ça montre que toi tu as pris la position de force et tu mets Dieu en dessous de toi. Il y a dans cette attitude le mépris de Dieu. C'est pourquoi cette attitude bloque les bénédictions. Cette attitude nous éloigne de la présence de Dieu et crée en nous des lamentations parce que nous ne savons pas qui est vraiment Dieu. Hier, nous avons lu dans Esaïe 45, verset 9 qui dit « Malheur à qui conteste avec son créateur, vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton oeuvre n'a point d'obmer. » Je veux qu'on cesse de demander des explications à Dieu avec un total orgueil. Mais répandons-nous et demandons-lui dans l'humilité quelle est sa volonté pour nous et comment nous devons agir. Aussi longtemps que tu te fâcheras contre Dieu, ça veut dire que tu n'auras pas compris qui il est. Tu n'as pas encore compris sa souveraineté. Il te sera très difficile de rendre grâce à Dieu tous les jours. Tu vas rendre grâce à Dieu quand tout va bien, mais après tu vas te lamenter. Mais si tu comprends que tu es comme de l'argile à qui Dieu donne la forme qu'il veut parce qu'il a un plan pour ta vie, tu vas te soumettre. Tout ce que tu as besoin de comprendre, c'est ce qu'il veut pour toi. Après cela, tu pourras appliquer Ephésiens 5, verset 20 dans ta vie, ainsi que 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Tu vas comprendre que tu dois rendre grâce à toutes choses et pour toutes choses. Ici, je vous invite à lire dans Romain 8, verset 28 qui dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Quand on parle de son dessein, on veut dire la volonté de Dieu. Si tu vis selon la volonté de Dieu, tout ce qui t'arrive, que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses, tout cela concourt à ton bien. Peut-être que tu traverses une situation difficile, une situation douloureuse, mais l'avenir te montrera que tous ces mauvais moments t'ont plutôt poussé à vivre le plan de Dieu pour ta vie. Après avoir compris cela, tu pourras rendre grâce à Dieu pour toutes choses et en toutes choses. Je vais continuer à parler dans « Quand au cadeau lundi » de la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les mêlades. Nous continuerons cet enseignement lundi d'ici « Je suis le vœu ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501